Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la e-live. 3.0 e-live, c'était bien de Linux, plus L-Attainment, configuré petits oignons, le tout en version live DVD. C'est un projet qui a des sorties très espacées. La version 2.0 est sortie il y a 8 ans de cela, donc en 2010, et la 3.0 est sortie en ce mois de septembre. D'ailleurs, il suffit de se plonger, voilà, j'ai là, dans notre publication. Il y a un morceau qui est intéressant, c'est celui-ci. Traduit rapidement. Bon, mais ça c'est une traduction rapide, il ne s'est pas pris en compte les expressions, là où il s'est courant. Cela, mais par contre, c'est un morceau qui est intéressant. De vieux paquets, de vieux pilotes, mais là où c'est en finant, ça vaut vraiment la peine. Quand on travaille 8 ans sur un projet, c'est mieux que ça vaut la peine. Donc, voilà. Parce qu'il faut avoir des choses, c'est Wheezy. L'AVN de Linux 7, avec L'Entainment 17. Enfin, 0, 17 ou 17. Comment dire ? Vous avez compris pourquoi je dis que, sorti 3 ans trop tard. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Si on va sur la version, La Wheezy est sortie en mai 2013 et sa fin de vie a été en mai 2018. La LJC est sortie en 2015 et sa fin de vie est en 2020. Et Stretch est sortie en 2017. Donc, vous voyez, déjà, minimum de génération de retard. Autant dire qu'on va se retrouver avec des logiciels qui vont un peu piquer. Alors, c'est l'annonce officielle qui est reprise dans DistroWatch. Et comme je vous disais, L'Entainment, ils en sont la version 0.22. Et là, c'est une 0.17 qui est personnalisée à mort. Autant dire que ça va piquer. Donc, ça. J'utilise VMware pour ces mêmes raisons. C'est qu'en ce moment, entre VirtualBox et Debian, ce n'est pas la joie. Et bien sûr, je vais récupérer l'image ISO via Torrent. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Pour des raisons pratiques et pour éviter que la vidéo ne s'arracade, je vais baisser l'écran. Et lancer l'ensemble. Donc, j'ai mis 2Go de mémor, 2 possesseurs et 60Go de disque. C'est largement suffisant. Donc, on voit déjà que c'est très joli. Très déchet. Mais si on s'arrête uniquement l'apparence, c'est bête. Parce que c'est bien beau. Ah oui, c'est bien beau d'avoir quelque chose de très joli. Mais si derrière, la carrosserie est rouillée, le moteur est serré, et que les pneus sont crevés, quoi ça une voiture ? Désolé. C'est tout, quoi. Parce que si on prend des... Si on est prudent par rapport à une voiture ou à une moto, on ne va pas se faire uniquement l'apparence. On va vérifier que le moteur n'est pas serré, on va vérifier la consommation de carburant, on va vérifier parmi de petites choses. Pourquoi ce serait différent en informatique ? Vous allez voir, c'est magnifique. C'est super léché. Mais c'est aussi obsolète que c'est léché. Malheureusement. Voilà, c'est très beau, là. Vous allez voir ça. Donc, je vais passer en plein écran. Fullscreen mode. Voilà. Je vais juste épingler ça pour être tranquille. Voilà. Donc, vous avez la e-live démarrée comme ça. Donc, je vais juste vous montrer rapidement l'ensemble. Donc, ça, c'est tous les accessoires que vous avez. Non, c'est pas... Je n'ai pas trop l'habitude d'un entertainment, donc c'est un peu ennuyeux. Là, vous avez tout ce qui est vidéo. Vous avez quand même pas mal de trucs. Ah, c'est très beau. C'est super beau. C'est super léché. Ça répond au doigt et à l'œil. Mais c'est aussi beau que c'est obsolète. Un noyau 3.16. Le 4.14, le dernier LTS. C'est vrai, l'apparence compte tout par-dessus tout. Donc, ce que je vais faire, c'est lancer l'installateur. Oui. Donc, j'utilise mon adresse poubelle. Enfin, celle qui est devenue finalement mon adresse poubelle, c'est ma vieille adresse free, parce que la pauvre bête est tellement contaminée que... ta bouche. Donc, là, je vais voir l'installation. Il y a beaucoup d'humour dans l'installateur et compagnie, comme vous avez pu le constater. Donc, je ne vais pas chiffrer la partition. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout ? Donc, dès qu'il va commencer la copie, je vais mettre la vidéo en pause pour justement qu'il puisse travailler tranquillement. Et dès que l'installation est terminée, je reviendrai. C'est magnifique. Vous avez des fonds d'écran qui sont parfois abstraits, parfois pas. Mais, c'est très, très beau. Et vous avez quand même 12 bureaux virtuels. Déjà que 4, c'est parfois plus que suffisant. Alors, 12, n'en parlons pas. Avec des écoles animées aussi. Super beau, hein ? Voilà. Donc, il est 17h. Là, je vais repasser. Voilà. Donc, il est 17h. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans, on va dire, 10 minutes et un quart d'heure pour étudier la vidéo. A tout de suite. L'installation n'est pas complètement terminée. 8 minutes sont passées. Mais là, il me demande des trucs. Donc, là, quand vous savez ça, parce que, voilà. Ouais. Ouais, je n'ai rien touché, quoi. Je vais garder l'équivalent. Je vais me supprimer. Valider. Donc là, vous voyez, pendant qu'il faut préparer l'installation, il y a un document de deux pages. Et là, zut. Donc là, je vais essayer. Voilà, merci. Donc là, on va rentrer le nom de connexion. Voilà. Donc, je disais, il y a un écran avec deux pages qui arrivent. Merci. Il y a un écran avec toutes les combinaisons qui existent. Et vous voyez, quand même, il y a un sacré paquet. Pour tout et à vous en souvenir, bon courage. Donc là, je vais peut-être remettre la vidéo en pause parce que... Oh, quoi que... Vous voyez tout ce qu'il enlève. On va enlever tout ce qui est inutile. Bon, l'installation n'a pas été super longue, mais c'est surtout la suppression des paquets inutiles qui va être un peu plus longue. Enfin, je voulais vous montrer quand même ça aussi. Apparemment, c'est une version de 2 bits. Pourquoi pas ? C'est pour les vieux ordinateurs qui ne sont pas compatibles sur 64. Tant mieux. Mais est-ce qu'une Q4 OS ne serait pas tout autant utilisable ? En restant beaucoup plus fraîche. Mais évidemment, si on se limite à l'apparence, ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc, il nous supprime tout le brasaire, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Donc, il va bientôt terminer, je suppose. Non, je vais prendre un... Bon, on va regarder ça. Donc, c'est vrai que c'est très joli. Je vais montrer les icônes animées. C'est très joli. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, on va pouvoir redémarrer. Donc, pour redémarrer... Non, c'est pas celui-là. Et là, c'est le clic gauche. Voilà. Et on redémarre. Et là, je vais passer en plein écran. Ça sera mieux. Et notre e-live démarre. Donc, on a droit à l'équivalent d'un playmousse qui est sympa. Voilà. Voilà. suivant, 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 suivant. Et voilà, nous avons notre e-live installé. On va plus tard pour l'interdiction. Donc, là, côté logiciel. Donc, on a un vieux LibreOffice, bien sûr. Ça, même si certaines personnes considèrent que tout le monde n'a pas besoin d'un outil suborotique, ce que je peux comprendre. Quand même, la version 4... Ça pique un brin, quoi. Il y a un truc aussi qui est marrant. Voilà les noms d'icônes qu'il y a. Des sous-icônes. Une tournée de musique, je ne sais même pas lequel c'est. Ah, mais ça reste une même box. C'est l'âge de Wheezy aussi, hein. Donc, éditeur d'image, je pense que c'est Gimp. Ah, mais c'est très beau. C'est très, très... C'est superbe. Les effets de compagnie, ouais, mais... C'est aussi superbe que ces capsonettes, comme je l'avais dit. Un peu plus tôt dans la vidéo. Même si Wheezy a été mis à jour entièrement, il n'en reste pas moins que... C'est une version qui est techniquement obsolète. Bien sûr, il a... Il a forqué, entre guillemets, tout ce qui est... Les dépôts de Debian, pour être tranquille. Sinon, 952, ça pique, quoi. Ça pique vraiment, même. C'est vraiment... C'est très joli. Ça ne peut pas dire le contraire. C'est très joli. Mais est-ce qu'il faut se limiter à la beauté ? Vous avez 4 heures de copie double pour répondre à la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton outil ? Je ne sais pas si ça, je voulais faire. Alors, clac, application, accessoire, étoile de texte. Il n'y a pas mal de trucs, hein. Ça, c'est... Très complet côté de Logitech, mais... Une Logitech qui a fait son âge. Je suis côté consommation de mémoire vive. On va être... Même pas de 120 mégas. Oui, mais... Le chat... D'accord, c'est le chat qui se lance. Ouais. Le problème, c'est qu'avec Aletainment 17, qui est vieux de 6 ans, c'est qu'on peut tout et il n'y a rien à faire avec. Il y a tellement d'options que... À côté, KDE n'a presque pas d'options en comparaison avec... Aletainment. On finit par se paumer. Bon, là, je ne vois pas ce que je peux enjeter de plus, sinon dire que... Comme je l'ai dit dans le titre, c'est sorti avec 3 ans de retard. La faute à une petite équipe. Une seule personne. Donc, c'est vrai que la Logitech, elle fait son âge. C'est très beau. Je me répète, c'est très beau. C'est très fluide. On voit que la personne qui était derrière ce projet est vraiment un pro de l'aletainment. mais le problème, c'est que ça arrive beaucoup trop tard. Beaucoup, beaucoup trop tard. Franchement, trop tard pour avoir un quelconque intérêt. Donc, pour conclure, oui, on peut dire que c'est très beau, e-live, mais c'est sorti avec 3 ans de retard. C'est dommage. Ce projet serait sorti il y a 2 ans. Encore, on aurait pu l'accepter. Mais avec 3 ans de retard, c'est plus une jolie pièce de musée informatique qu'autre chose. Voilà. Désolé d'être un peu dur sur ce plan-là. Mais si on s'arrête uniquement à la beauté des choses, on passe à côté de l'essentiel. C'est mon avis personnel. Après, chacun voit bien à sa porte. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada